Et salut à tous, salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Pokéblog, aujourd'hui on va faire un truc un peu spécial, on va partir à la chasse, une chasse organisée, je suis monté sur Rouen, je suis pas tout seul, hop, normalement on te voit si tu mets sur le côté là, voilà, je suis avec Discordia, tu peux parler, le micro devrait te capter normalement, voilà, bon, comment ça va ? Hein, bah ça va et toi ? Ça fait longtemps qu'on devait, on se connait des événements Crossmaster, pour ceux qui regardent la vidéo Crossmaster sur ma chaîne, on part à la chasse, tu nous expliques rapidement le concept du coup ? Alors, le concept de la chasse, parce que tu as la feuille, ce sera beaucoup plus simple pour toi. On a une jolie feuille, voilà, où on va devoir scorer, entre guillemets, nos 10 Pokémon les meilleurs, de tout ce qu'on aura capturé, et on a une espèce de tableau des scores, chaque Pokémon vaut un certain nombre de points, plus c'est rare, plus ça fait de points, plus c'est évolué, plus ça fait de points, et à la fin, c'est à celui qui aura la plus grosse, tout simplement, exactement, comme d'hab, j'ai un peu dit, c'est un concours après tout, c'est ça. Donc là, on part du square Verdel, que vous voyez sur la capture, c'est merveilleux, on chope des Pokéballs si on en aura besoin, et puis nous, on va partir à la chasse, on se retrouve si on trouve des trucs intéressants, tout simplement. On a un œuf, c'est un 2km, alors... Qu'est-ce que tu as pas en 2km ? J'ai à peu près tout, mais un starter, un salamèche ou un carapuce, ça serait cool. Ouais, le meilleur Pokémon que tu peux avoir ! Est-ce que tu savais le nom que j'ai chopé à Paris de Ratata, c'était infecté ? Le 10km, le premier, on en aura 2 aujourd'hui, normalement, 3, ça me semble compliqué, mais au moins 2. Alors, ça craque, ça craque, allez, un bon truc, s'il te plaît, un bon truc ! Un électrique, alors j'en ai déjà un, mais il n'était pas hyper haut en PC. T'as pas mal de bonbons, 28 bonbons ! 28 bonbons, il est 1189, je crois, on va vérifier, mais je crois bien. Un bon électrique, je ne dis pas non, c'est officiellement un Pokémon le plus fort, exactement. Tu regardes les attaques maintenant ? Oui, je n'ai pas regardé. Alors, bonne pioche, mauvaise pioche, tonnerre. Ouais, éclair et tonnerre, oui. Disons qu'à 80 PC de moins, j'ai un Voltaïque à Fatal Foot, donc bon. Mais ça fait quand même plaisir, c'est quand même cool. C'est mieux que l'Evoli la dernière fois. 28 bonbons avec, voire mieux fait un peu. Oui, carrément. Bon, ça fait une petite heure qu'on chasse. Pour l'instant, ce n'est pas la folie. Très honnêtement, à part un petit habre et un petit pétard. Le habo qui rapporte un peu. Moi, j'ai réussi à faire Nippo Tramp. C'est quand même globalement pas la folie. Voilà, puis il y a des trucs qu'on ne sait pas, qui ne sont pas sur la liste. Alors, on ne sait pas si ce n'est pas sur la liste. Si c'est que c'est un oubli, mais genre Toppicker, tu as vu toi ? Oui, Toppicker. Moi, je vais faire Monsieur Mime. C'est ça. On ne sait pas trop ce que ça rapporte. On est sur un spot qui fait pop des hordes de ratata et de roux. Oui, c'est assez infâme. Donc, pour l'instant, ce qu'on se disait, on n'est pas plus de 50 points. Donc, ce n'est pas pour tout de suite le gros succès et la première place avec les 50€ de bon d'achat. Exactement. Mais bon, on ne désespère pas, on va y arriver. Regarde, je viens de choper un Rookool 250 avec une Pokéball du premier coup. Moi, je pense qu'il y en a de la veine. Il y a un 265, mais je pense qu'il va sortir et sortir. Il y a un Rondoudou, pas très loin. Premier coup aussi. Si ça se trouve, ça peut être intéressant. Il y a un Piafabek, c'est 4 points, dis donc. On est au moins à 54 points du coup. Un Rondoudou et un Piafabek, je crois que ça ne rapporte pas grand-chose. Un Piafabek, ça ne rapporte que dalle. Ce n'est pas 6 points. Ce n'est pas que dalle, mais bon. D'ailleurs, on a eu un T-Tarte, ça fait 6 points fois 1,5, ça fait 9. Ce n'est pas ouf. Tu chopes un Tartare, ce n'est pourtant pas commun, c'est 12 points. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas beaucoup ouf. Alors qu'il y a un Meshop ou un Abras plus commun. Il est en chope direct. Je ne sais pas comment ils ont fait leur... Et pareil, ce qu'on se disait, c'est dommage qu'ils n'aient pas inclus les oeufs. Mais en même temps, les starters sont à combien ? 20, c'est pas ça ? Ouais. Les 4 starters en Piafabek sont à 20 points. Donc c'est ce qu'ils chopent dans les oeufs de kilomètres. Alors ce qu'il y a dans les 5, globalement, tout est en dessous. Donc c'est un peu léger. On va continuer, on va essayer de choper des trucs. On va aller sur un autre point. On va aller sur un autre spot dans un parc. Parce que là, on est posé. Du coup, on profite des leurres qui ont été posées. Super le mouvement qui passe. Mais sinon, on a pas mal marché depuis tout à l'heure. Mais ça n'a pas été très fructueux pour l'instant. En sauvage, on n'a pas chopé énormément. Donc bon, on continue. On a changé de lieu. On s'est posé à nouveau. Et c'est l'histoire d'un gars qui s'est planté qui avait claqué 9 chances sans faire exprès. Donc plutôt que de le perdre complètement, on va en profiter pour favoriser les 2-3 trucs que je n'avais pas. Tu vois, je peux faire un Calabra avec un Abra 110 quoi. Même pas. Non. Il me faut encore un Abra. Il me faut encore un Abra. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est l'Hippotrom tout à l'heure que j'ai vu que ça faisait. T'as pas des Abra en trop à jeter là ? Non. J'en ai que deux. J'en ai que deux. Il me manque trois bonbons. C'est Fantominus. Non. Si, je peux en jeter un. Mais j'ai déjà un Spectrum. Ah oui. Non. Le Hippotrom. J'en avais pas. J'ai pas d'Hippocéan. Donc, on va en profiter. 339. Ca veut faire combien d'avis ? J'ai aucune idée du multiplicateur. Un petit 800. Il y a entre 700 et 900. 300. Une grande fourchette. Ouais, dans les 800, mon avis aussi. Il y a 800 et quelques. En étant généreux. En étant généreux. En étant généreux. En étant généreux. Voilà. C'était plus un peu de Delex. Voilà. Ca c'est fait. 769. C'est tard. Il était dans les 800. Pardon ? Il est drocanon. Ouais. Il a blizzard. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure aussi ? Le blizzard, c'est quoi ? Normalement, le Nidoran femelle. Oui, on va s'avoir un petit Nidorina. 433. Ouais, dans les 800. Entre 800 et 900. 800, ouais. Et après, ça te fait un niveau queen. Une 4 ou une 6. Si c'est le cas, c'est pas dégueu. Je crois. Si c'est le cas, c'est vraiment pas dégueu. Bon bah, hop. Pareil. Inscription. 2000 pecs. Merci, au revoir. C'est ça. Du coup, à me balader avec un oeuf chance, j'ai vite passé mon niveau 21. 700. Tout rond. Non, du coup, oui. T'es presque au bout en plus. 700, ouais. T'es presque au bout. Ça peut être pas trop dégueu. T'as un joli bag marké faible. Oui, bah oui. L'oslet, non, c'est pas suffisant. Je crois que j'ai rien d'autre en nouveau que je peux faire comme ça. T'as pas allé à quoi des Psycho-Vox ? Je crois que j'ai pas assez de moins. J'ai déjà un Akon-Vox. Ah oui. Un Caillou, c'est pareil. T'as pas... J'ai rien du tout, j'en ai eu qu'un. T'as eu qu'un. Non, les Rookool. Bon, j'en ai des tonnes, donc là, je vais finir après avec. Non, mais il y a d'autres, je crois. Ça représente des notes. Attends. De Rookool. De Rookool à temps partiel. Bah oui, je l'ai gardé pour un 9. Smogo qu'on a chopé derrière, je crois que j'en ai pas assez. Tu sais, c'est comme ça, dans le Pokémon qu'on fait des nuggets. Ouais. C'est horrible. Les joueurs qui ont les... Bon, au pire, l'autre part, on se bat tout de suite. Bon, bah écoutez... Voilà, ça fait quand même 4000 pecs, ça. C'est pas... C'est pas normal. Crabi. Crabi et... On n'a rien chopé d'extraordinaire depuis tout à l'heure. Un Monsieur Moon. Oui, c'est vrai que j'ai eu un Monsieur Moon. Un Monsieur Moon, mais c'est pas quand même point salaire. Faudra poser la question en arrivant là-bas. Non, c'est vrai qu'on n'en fait pas. En fait, je pense qu'il y a trois semaines, ça a révolué à mort des points. Et depuis la mise à jour, autant trop. Bah tu vois, on en a déjà eu deux aujourd'hui. C'est ça. À mon avis, si ça rapporte 10 points, on aura de la chance. Après, t'en as eu un toi ou l'heure, et on en a eu un... Enfin, en sauvage. En sauvage ou en en... J'en ai eu un l'encens et on a eu un sauvage. Non, non, c'était... Au l'heure. Au l'heure. Il était sur un l'heure. Du coup... Ça reste... Ça reste pas la folie quoi. Ça peut valoir plein de points, c'est chouette. C'est parti. All right. C'est le début des œufs. Il faut savoir que j'en ai plein. Là, on va se taper un... Ça, c'est un 2. Après, j'ai un 10, un 5 qui est clos juste après. Alors, le 2. Un starter ? Allez, un petit starter. Un petit carapuce, un petit salamèche, ce serait bien. Un joli nos carapuce. Le dégoût est total. En plus, ça sert à rien. Le dégoût est vraiment total. Même avec des robots, ça sert à rien. Niveau bonbon, ça rapporte rien. C'est nul. 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 Bon, ça y est, le 10 km, le deuxième de la journée après le ELECTEC. Alors, on y va. Un petit rond-flex, un gros rond-flex. Un gros rond-flex. Il faut un Renflex. Allez, allez, allez. Ah, un sécateur. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà eu dans un 10 km. Après, s'il a des bons PC, voilà. 1166. Mais c'est pas exactement pareil que... 40 des bonbons, m'as dit. Sur deux d'un sécateur. Après, c'est pas... Ça se booste, mais un sécateur, c'est pas... Puis bourdon, quoi. Ah, quoi que bourdon, c'est pas dégueu. Il est quoi ? Il est insecte et plante ? Ah, si, insecte. Non, mais je veux dire le type insecte-plante. Oui, je crois. J'aurais au moins aimé avoir de la nouveauté. Ah, le 5 km qui pète dans la foulée. Allez, on s'y remet. Alors, alors, alors. Bon, 5 km, il n'y a pas grand-chose qui pourrait me... Pour les bons bons du Tartar, ça peut être là. Si, si, en 5 km, tous les pokémons de régionaux, enfin, continentaux, tu peux les avoir dans les 5 km. Genre taureau, grecque... Non, c'est dans les 5. Bon, ce n'est pas les œufs de la folie aujourd'hui. On ne va pas se le cacher. Chose assez marrante, le Discordian n'a plus de batterie et ma batterie USB a deux ports USB. Donc, je ne sais pas si ça va se voir. Attends, je vais essayer de tourner le truc. Mais en gros, voilà, on est relié par un câble USB qui sort de mon sac. Donc, on est obligé de rester assez proche l'un de l'autre parce que sinon, on va avoir un souci de recharge. Mais c'est ça, voilà, c'est l'entraide entre dresseurs malgré qu'ils soient chez les rouges. Oui, il y en a des biens. Ça arrive. Ok, donc, tu as ton œuf 10. Allez, c'est quoi ? Ouf 10, ouf 10, ouf 10. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? On va voir ce qu'on va avoir. Si, c'est un renflé que je hurle. Ah, putain, un Onyx, c'est genre le troisième Onyx. Ah non, tu en as déjà ? Mais j'en ai au moins, regarde, j'ai 69 bonbons Onyx. Moi, j'aurais été heureux d'avoir un Onyx. J'ai vu qu'il est tout pourri, 469. Donc, ce n'était clairement pas la journée des autres 10 kilomètres, je pense que voilà. Voilà, je pense qu'il reviendra il y a autre jour. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et aujourd'hui, c'est encore clair. Mais bon. Il y a des jours, vraiment, vraiment, vraiment sans. Il me reste encore un 9-10 avec l'orme. Et puis là, tu en as tout un sécateur ? Attends, on se mette sur le côté, on va éviter de se faire écraser. Faites attention, vous marchez en genre en P�amon Go. C'est comme il n'y a pas encore les échanges, sinon, je t'aurais changé mon Onyx entre un sécateur, là. C'est ça qui est génial. C'est que ce que tu as eu, moi, je l'aurais bien eu, j'aurais bien pris. Et ce que j'ai eu, je m'en fous, mais lui, il les aurait bien voulu. Ah ouais, c'est ça. Bon, on a fini. Je vais peut-être s'habiller d'un peu sur la même. Bon, on a fini. On est revenu. On est en train de calculer. On a eu un score de malade. Je pense qu'on peut le dire. On est tous les deux au même score, à 117 points. En gros, on a tous les deux un Pokémon à 15 qui est Abra, qui est le même. Après, on a six Pokémon à 12 points. Moi, c'est deux Smogos, trois Hippotrempes, un Poisson-Roi, et trois, ça doit être pareil, ça ne t'a pas le Poisson-Roi. J'ai un Starry, un Hippotrempe. Ah oui, je ne suis pas mis de Starry, tiens, mais je reviens au même. Un Starry, un Hippotrempe, un Monsieur Mime et trois Smogos. Monsieur Mime, il est 10. Ah oui, non, je l'ai mis 10. Je l'ai mis en 12. Ah non, c'est Topiqueur. Le Topiqueur, voilà. Topiqueur en 12. Et puis après, trois Pokémon à 10. Donc, ce n'est pas la méga-hante, mais ce n'est pas non plus folichon, folichon ou quoi. Il y a quand même pas mal de Pokémon à 20, et quelques Pokémon à 35, et quelques Pokémon à 50. En même temps, les Pokémon à 20, on a vu quoi ? Un Carapuce au radar, qu'on n'a pas trouvé. Et c'est tout. Le reste, rien du tout au reste. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Avec le vent, ce n'est pas facile. Après, on aurait quelques points de remarques à faire sur l'attribution des points des fois. on peut toujours chipoter. Ça arrive, très clairement. Non, c'est sur les œufs. Les œufs, je pense qu'ils auraient dû être autorisés. Parce que... Après, toi, tu aurais plus de points que tu as eu des Pokémon chouettes. Parce que c'est pareil, dans l'absolu, les œufs, il faut marcher pour les faire péser quand même. Donc, on pourrait dire oui, ça va tricher à la voiture, mais ça serait bien plus tricher au radar pour la capture. C'est vrai que tu as eu quoi ? Tu as eu un insécateur ? Un insécateur en électech. J'aurais fait 2, 15 points en plus. Donc, tu aurais atteint 30 points, 8, 20. J'aurais fait 10 points de plus. Ouais, c'est ça. Bon, ce n'est pas ouf, 10 points de plus, mais au moins, il y aurait eu le truc de se dire là, les M. Mim, on en a trouvé. Moi, j'en ai 2 ou 3. J'en ai 2. Donc, c'est loin d'être meilleur. On va voir qui l'emportait à combien de points. Histoire de voir à quel point on a été bon ou pas. Mais à mon avis, c'est perdu. À mon avis, c'est perdu. Je pense que c'est perdu. On les voit, les signes ou pas ? Ouais. Je pense qu'on les voit. Bon, voilà, on a fini. Avec nos 117 points, on n'est pas dans le top 3 de ce qu'on a compris. Tu as vu quoi sur les feuilles sur la table ? Moi, j'ai vu du 174 et le M. Derriannou disait qu'il était à 240. Donc, on n'est pas dedans. On n'est même pas à la moitié de ce que lui a fait. On n'est pas dedans, mais c'était fun. On s'est bien marré, ouais. S'il y a moyen de le refaire, moi, je serais bien partant. Carrément. C'est organisé par... Alors, c'est Pokémon en scène. Et qui font des événements comme ça gratos et c'est cool. Donc, voilà. Si vous êtes dans le coin de Rouen, moi, je vous conseille d'aller parce que c'est fun qu'on croise des gens et on se fait humilier au score. C'est marrant. On a eu relativement de la chance sur la météo aussi. Ouais, ouais. On s'en est... On s'en est plutôt bien sorti sur la météo. C'est clair et net. En hiver, ce sera moins fréquent. Oui, oui. Oui, mais de toute façon, c'est pareil. Moi, je vais plutôt chasser quand il faut beau quand il pleut. C'est ça. Ça se comprend bien. C'était très sympa et à refaire. Très clairement. À refaire. Bon, ben voilà. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau Pokévlog. C'était les notes. Bye bye. Salut. Sous-titrage ST' 501